Idrissa Berkane, bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes chercheur spécialiste entre autres des neurosciences et de l'intelligence artificielle. Et si vous êtes ici, c'est parce que vous donnez ce soir justement une conférence devant des jeunes dirigeants d'entreprises sur ce thème de l'intelligence artificielle. Alors on en entend beaucoup parler, mais on sait difficilement la définir avec précision. De quoi on parle exactement quand on parle d'intelligence artificielle ? L'intelligence artificielle aujourd'hui, son objectif, c'est d'essayer de faire quelque chose qu'un humain peut faire. Par exemple, vous pouvez prendre votre téléphone aujourd'hui et lui demander est-ce que j'ai besoin d'un parapluie pour sortir ce soir ? Là, le téléphone peut répondre. C'est un début d'intelligence artificielle. Pour faire ça, il a fallu reconnaître votre voix, ce que les ordinateurs ne savaient pas faire. Il a fallu comprendre les mots et il a fallu comprendre que parapluie était associée à la météo du soir. Ce qui est aussi, mine de rien, un logiciel aussi. Eh bien, l'intelligence artificielle de demain, son but, je ne dis pas qu'elle va l'atteindre facilement, mais son but, c'est d'être vraiment comme un majordome, c'est-à-dire de pouvoir réaliser tout un tas de tâches automatiquement pour vous. Aujourd'hui, on peut dire à son téléphone, est-ce que je dois prendre un parapluie pour sortir ce soir ? Dans 10 ans, dans 15 ans, la vraie question, c'est est-ce qu'on pourra dire à son téléphone, tu ne voudrais pas trouver un job d'été pour ma fille à Singapour, tu ne voudrais pas lui faire trois CV différents selon les employeurs et puis des lettres de motivation, tu ne voudrais pas lui acheter son tailleur tant qu'on y est, réserver le billet d'avion et puis faire en sorte que ça soit compatible avec sa compétition d'équitation du samedi. Ça, c'est l'avenir de l'intelligence artificielle, ressembler à un humain. Alors, dans notre vie quotidienne aujourd'hui, est-ce qu'on a beaucoup d'exemples, à part, on pense souvent à Siri dans le téléphone, mais est-ce qu'il y a des exemples d'intelligence artificielle qu'on ne voit pas forcément ? Oui, il y a plein de situations. Aujourd'hui, Google, par exemple, se considère comme une société d'intelligence artificielle. Quand vous tapez Pizzeria à Bordeaux, c'est de l'intelligence artificielle qui est utilisée pour calculer des scores de pertinence par rapport à votre requête. Pizzeria à Bordeaux, c'est facile, mais vous voyez, une intelligence artificielle, elle a besoin de répondre à l'ambiguïté. Par exemple, si je dis Jean Barrière, est-ce que j'ai dit la Jean Barrière ou est-ce que j'ai dit Monsieur Jean Barrière ? Ça, c'est typiquement les problèmes qu'a l'intelligence artificielle, qu'ont toutes les IA sur Facebook, sur Google, etc., ou sur cette excellente société française courante, puisqu'effectivement, la France n'est pas complètement à la ramasse sur le sujet. Vous parliez de l'avenir. Est-ce qu'il y a des grosses révolutions à venir en matière d'intelligence artificielle ? Clairement. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, en fait, n'en est qu'à ses balbutiements. Au tout début, toutes les théories de l'intelligence artificielle viennent des années 50. Mais à l'époque, les ordinateurs n'étaient pas assez puissants pour les réaliser. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle fait peur. Vladimir Poutine, en personne, a dit, il y a neuf mois, « Celui qui dominera l'intelligence artificielle dominera le monde », il a dit ça à un sommet géopolitique. Donc oui, l'intelligence artificielle est devenue aujourd'hui très à la mode, mais pour autant, les technologies qu'on utilise sont les technologies de statistique. Il y a une blague très répandue aujourd'hui chez les chercheurs industriels, en particulier chez Google, où en fait, quelqu'un a juste marqué, écrit le mot « statistique » sur un mur, et puis d'un coup, il l'encadre avec un beau cadre noir, il marque « intelligence artificielle ». Il y a beaucoup de rebranding, c'est-à-dire on change le nom, de vieilles techniques dans l'IA actuelle. Il y a plein de choses que l'IA actuelle ne sait pas faire. Alors justement, est-ce qu'il faut en avoir peur ? Vous êtes un fervent défenseur de l'intelligence artificielle ? On n'a jamais raison d'avoir peur. Je ne suis pas un fervent défenseur de l'IA armée. Moi, mon sujet, et j'ai créé une fondation qui s'appelle la Fondation Bioniria, pour défendre l'intelligence naturelle face à l'intelligence artificielle, pas à la défendre politiquement, mais juste montrer que l'intelligence naturelle a de beaux jours devant elle. Mais ce qui peut faire peur, et ce dont il faut informer le public, c'est qu'aujourd'hui, les plus grands financeurs de l'intelligence artificielle sont soit des sociétés comme Google, soit des sociétés militaires. Et aujourd'hui, on a des drones, par exemple, mais ils sont pilotés par des humains, à distance, mais pilotés par des humains. Demain, on aura des machines équipées d'armes qui pourront décider toutes seules de tuer. Et ce sujet, sur le plan légal, est déjà abordé. Ce n'est pas de la science-fiction. Par exemple, Elon Musk, le patron de la société Tesla, a déjà produit un mémorandum pour essayer de créer une convention de Genève qui interdirait les armes autonomes. Et Stephen Hawking, feu Stephen Hawking, le regretté physicien britannique, avait signé cette convention en disant qu'il était tout à fait conscient des risques que peut poser l'IA armée. Donc pour moi, c'est là qu'on a raison, pas d'avoir peur, mais d'être préoccupé. Alors dans notre vie personnelle, dans notre vie professionnelle, par exemple, à plus petite échelle, on ne va pas tous être remplacés par des robots dans quelques années ? Non, ça, il n'y a vraiment aucune chance. Il y a des métiers, effectivement, qui ne vont pas forcément disparaître, mais qui vont être remaniés, qui vont être repoussés. C'est-à-dire, prenez même le métier de radiologue. Beaucoup de gens pensent que l'IA va uniquement faire disparaître des métiers peu qualifiés, mais pas du tout. Il y a des métiers très qualifiés comme radiologue qui se sentent menacés. Je ne dis pas qu'ils le sont, mais ils se sentent menacés. Parce qu'aujourd'hui, une IA, par exemple, arrive à diagnostiquer sur une radio plus efficacement qu'un médecin, mais qu'un radiologue en particulier. Ça ne signifie pas que le métier de radiologue va disparaître. Ça signifie juste que le radiologue aura cet assistant, en fait. Cet assistant qui sera l'IA et qui pourra lui pointer du doigt les tumeurs ou les pathologies en général plus facilement. Mais son métier continuera à exister. L'IA, il faut l'avoir comme un chien. Vraiment comme un chien de berger. Le chien de berger n'a pas fait disparaître le métier de berger. Est-ce que ce n'est pas compliqué ? Il n'y a pas une limite à ne pas dépasser, justement ? Une limite, vous voulez dire en termes de compétences ? Oui, en termes de développement de l'intelligence artificielle. Comment on sait qu'on ne va pas trop loin là-dedans ? Alors, c'est une bonne question. Il y a un sujet de science-fiction qu'on appelle la singularité. Et la singularité, pour l'instant, c'est une théorie qui suppose qu'un jour, l'IA va devenir plus puissante, plus compétente que l'être humain. Alors, il y a des raisons de croire en cette théorie. Et il y a de très bons essayistes, comme Laurent Alexandre, que je salue au passage, qui croient en cette théorie. Et aussi Elon Musk, que j'ai déjà cité, de la firme Tesla. Et les raisons de croire à cette théorie, c'est que, par exemple, aujourd'hui, les IA peuvent passer des diplômes. Ça y est, on a l'IA de IBM, qui arrive à passer un diplôme de japonais, avec la mention bien, en plus. On a des IA qui peuvent passer des tests de QI. Alors, là, il y a deux écoles. Il y a l'école de mon honoré confrère, Laurent Alexandre, qui va plutôt avoir tendance à penser que si des IA peuvent passer des tests de QI, eh bien, on est directement menacé, parce que le QI représente la base fondamentale de l'intelligence humaine. Et il y a mon point de vue, qui est que si l'IA peut passer des tests de QI, cela démontre, au contraire, que le test de QI est très loin de représenter toute l'intelligence humaine. En particulier parce que, pour un biologiste, l'intelligence, c'est la capacité à survivre. Et là, l'IA est naze. L'IA est très mauvaise. On ne peut pas lâcher une intelligence artificielle dans la forêt et la laisser survivre 48 heures. Aujourd'hui, nos robots arrivent à ouvrir une porte, à livrer un colis, à faire un salto arrière, 9 fois sur 10. Donc, ça veut dire que demain, ce sera 10 fois sur 10. Mais cela dit, ils n'ont pas fait leur preuve pour survivre dans ce milieu hostile qu'est la planète Terre. Alors que nous, si, la capacité à survivre, la capacité à survivre en particulier à l'éradication, c'est pour ça que, pour un biologiste, les rats, par exemple, sont très intelligents, collectivement, puisque personne n'arrivera jamais à éradiquer les rats sur Terre. Et les virus qui mutent très rapidement, comme le virus de la grippe, comme le virus du VIH, sont quasiment impossibles à éradiquer pour les mêmes raisons, parce qu'ils s'adaptent aux changements, ils survivent. Eh bien, ils ont des leçons à nous donner en matière d'intelligence. Et notre IA aujourd'hui n'est pas du tout au niveau de nous éliminer, selon moi. Merci beaucoup, Idriss Aberkane. On rappelle que vous donnez donc ce soir une conférence au Rocher de Palmeur devant les jeunes dirigeants d'entreprises, une conférence organisée par le CJD. Merci à vous d'être venu sur notre plateau. Et vous restez avec nous sur TV7. L'info revient dans un instant. Sous-titrage ST' 501